Enforcement des systèmes pour l'assainissement, comment ça marche ? La gestion des bouts de vidange relève de la responsabilité des services d'assainissement. Cette tâche passe généralement par une série de six processus principaux. Collecte, stockage, vidange, transport, traitement et réutilisation ou élimination en toute sécurité. Un réseau des goûts peut remplacer les étapes de stockage et de vidange. Chacune de ces étapes contribue à la bonne gestion des déchets fécaux. Ensemble, elle constitue ce que l'on appelle la chaîne des services d'assainissement. Dans cette chaîne, la présence d'un maillon faible a des répercussions sur les performances de l'ensemble du service d'assainissement. Pour que la gestion d'un service soit considérée sécuritaire, tous les déchets humains recueillis au début doivent être réutilisés ou éliminés en toute sécurité à la fin de la chaîne. L'objectif principal du processus est d'assurer le confinement des déchets fécaux humains tout au long de la chaîne d'assainissement. Pour appliquer une approche de renforcement des systèmes de la chaîne de l'assainissement, il faut avoir une vision globale de la chaîne et de s'assurer de l'existence et de la fiabilité de chaque maillon. C'est seulement en s'assurant du bon fonctionnement de chaque segment de la chaîne d'assainissement que nous pouvons gérer correctement les déchets fécaux, réduire les nuisances environnementales et les risques sanitaires, tout en garantissant des services d'assainissement sécurisés et durables pour tous.